Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. C'est une joie pour moi de vous accueillir ce matin pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on prie ensemble, on loue ensemble, alors qu'on est dispersé sur la surface de cette belle grande planète. Et merci de me dire d'où vous venez ce matin, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Beaucoup de sujets de prière d'ailleurs ce matin. Alors merci de les envoyer et c'est toujours une joie pour moi de pouvoir prier avec vous et pour vous. Merci de votre fidélité à être là tous les matins. Et moi c'est vraiment une joie de pouvoir être disponible avec vous. Quel privilège de vous servir de cette façon. Alors on va démarrer cette matinale avec ce chant merveilleux. Tu es si bon. You are so good to me. Si bon pour moi. On y va ensemble. Tu es si bon pour moi. Tu guéris mon cœur brisé. Tu es mon Père dans le ciel. Tu es si bon pour moi. Tu guéris mon cœur brisé. Tu es mon Père dans le ciel. Tu es merveilleux mon Jésus. Tu es merveilleux mon Jésus. Tu es merveilleux mon Jésus Je te nourris toujours Oh, je te nourris toujours Tu cours sur les nuages Reconduis à la vérité Tu es l'Esprit Saint en moi Tu cours sur les nuages Me conduis à la vérité Tu es l'Esprit Saint en moi Tu es merveilleux mon Jésus Tu es merveilleux mon Jésus Tu es merveilleux mon Jésus Je te nourris toujours Tu es ma douce mélodie Tu es mon Dieu suprême Tu es celui que j'aime Et je veux te louer toujours Tu verses tout ton sang Tu moules sur la croix Tu es mon Jésus qui m'aime Tu es mon Jésus qui m'aime Tu es merveilleux mon Jésus 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 Je te nourris toujours Jésus, tu es merveilleux mon Jésus, je te nourris toujours, je te nourris toujours. Tu es mon Père dans le ciel, tu es l'Esprit-Saint en moi, tu es mon Jésus qui paie-me. Tu es merveilleux mon Jésus, tu es merveilleux mon Jésus, je te nourris toujours, je te nourris toujours. Tu es merveilleux mon Jésus, tu es merveilleux mon Jésus, je te nourris toujours, je te nourris toujours. Je te nourris toujours. Je te nourris toujours. Le thème de ce matin, se délecter de Dieu. On va lire dans le psaume 63, 1 à 12. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Judas. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres... Il y a un chant comme ça. « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Ok, on arrête là. « Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie. Sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. « Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. » Vous et moi avons toutes les raisons, ne croyez-vous pas, de chercher Dieu davantage. Vous savez, pour certaines personnes, on dirait que c'est seulement lorsqu'elles passent des moments de désert ou de désolation qu'elles crient à Dieu. Vous savez, il y a une multitude de personnes qui ont tout, ils ont tout dans la vie. Ils ont tout, belle maison, compte en banque, belle voiture, tout, quand on dit tout, mais tout. Mais qui sont secs à l'intérieur. Ils sont vides. Ils ne sont pas heureux. Elles ne sont pas heureuses. Et je lisais sur plusieurs célébrités dernièrement qui ont eu des pensées suicidaires. Bon, ce n'est pas des revues à potins. C'est vraiment, c'est vraiment, comment on dit, c'est vraiment sur des points bien précis. Alors, tu réalises, tu réalises que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois célèbre, que tu aies accès à tous les plaisirs du monde, cela ne t'empêchera pas de souffrir à l'intérieur si tu ne te connectes pas à Dieu. Et là, pour certains, vous savez, c'est causé parfois par un divorce, c'est causé par la maladie, c'est causé par un échec, c'est causé par une situation peut-être qu'on n'accepte pas. Il y a des gens qui n'acceptent pas de vieillir. Écoutez, on va tous vieillir un jour. C'est la justice pour tous. Alors, pourquoi ne pas vieillir en choisissant la joie, n'est-ce pas? Et quelqu'un avait dit, Satan ne connaît rien du plaisir. Il ne connaît rien du plaisir, Satan. Sa spécialité, c'est l'amusement. Et seulement Dieu connaît le plaisir authentique. Wow! Alors, je le crois, notre société de loisirs nous pousse à la recherche de l'amusement. Il y dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour, sans pourtant, se satisfaire. Il y a Dr. David Jeremiah qui disait ceci. Le plaisir authentique est ordonné par Dieu et destiné à notre joie et à notre plaisir profond. Bon, si on retourne à David ce matin, on voit un David qui réalise et qui désire plus qu'un symbole de la présence de Dieu dans la ville en ce qui concerne toujours l'arche de l'alliance. David désire la réalité de la présence de Dieu. Et pour David, l'arche n'était pas juste un symbole religieux, mais la présence authentique de Dieu. Pas question pour David de substitut, car pour lui, la vraie vie se trouvait dans le vrai Dieu. En voulant dire, l'amour de Dieu est éternel, mais l'amour du monde, non. Alors, l'apôtre Paul dira, dans 1 Corinthien 13,8, « L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Mais l'amour va rester. Alors, ici, David, si on retourne au texte, bien sûr, David est vraiment loin d'être un exemple de perfection. On le sait, c'est même à cause de ses frasques légendaires. Mais il était un adorateur authentique, un adorateur honnête dans son cœur. Il vivait une période d'isolement et il savait qu'en Dieu, seul, il pouvait satisfaire ses plus grandes aspirations. Ce que nous vivons par rapport à cette pandémie actuellement est hors de l'ordinaire et de notre contrôle. Alors, nous sommes des êtres, vous et moi, de relations et nous avons besoin de nous rassembler ou d'être en présentiel, d'être ensemble pour louer Dieu. Alors, il y a ce besoin de se retrouver pour adorer ensemble. Il y a quelque chose de surnaturel et de spirituel dans cette dimension d'adoration ensemble. Alors, nous n'avons pas été créés pour vivre dans l'isolement et David ici vit un moment d'isolement, vit un moment de confinement. Alors, lorsque je parle de se délecter de Dieu, c'est d'adopter une vie d'adoration, même lorsque ça va mal et que nous passons par le désert. Et je dirais que c'est surtout dans ces moments que l'adoration prend toute sa signification. C'est vrai. Vous m'avez déjà entendu dire ça. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais quand ça va mal, c'est pas évident de commencer à louer Dieu quand ça va mal, n'est-ce pas? Alors, sachez que le diable n'aime pas nous voir louer Dieu lorsque nous passons des moments difficiles. Ils n'aiment pas ça et je veux vous encourager à louer Dieu au milieu de la douleur car, croyez-moi, Dieu pourrait très bien vous étonner et sûrement vous étonner. Et on sait que ça dérange quelqu'un. Alors, dérangeons-le. Blaise Pascal disait quelque chose de profond. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est-à-dire que cela peut paraître parfois absurde de louer Dieu quand même, quand il y a des tempêtes, pas normal. Mais c'est là que ça se passe. Dieu est au-dessus de notre logique humaine. Et j'aime ce que David Jeremiah mentionne à ce sujet. Alors, il dit ceci, « Lorsque nous commençons à louer Dieu, non pas en réponse à la prospérité, mais en défiant le malheur, nous nous alignons sur la vérité la plus profonde de l'univers, l'endroit où Dieu dispense la sagesse profonde et la maturité spirituelle. » Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager, toujours j'aime ça, vous encourager, à adopter cette attitude d'adoration en déclarant, « Je vais me délecter dans sa présence, peu importe les circonstances de ma vie, dans les bons et mauvais jours, c'est comme le mariage, hein, et je vais te louer quand même avec ce qu'il y a de plus puissant que n'importe quelle poudre à canon, la louange et l'adoration. » Alors, ce matin, est-ce que vous avez le goût de vous délecter de Dieu? Hallelujah! On va prier ensemble. Beaucoup de sujets de prière ce matin. Seigneur, nous prions pour Marguerite, 63 ans, qui est dans une dépression intense et avec des pensées suicidaires. Merci de poser ta main sur elle surnaturellement maintenant, de la tête aux pieds, par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous prions pour Catherine, 59 ans, qui vit l'isolement et l'addiction. Seigneur, à certains médicaments, elle a deux filles qui ne lui parlent plus et deux petits-enfants qu'elle ne voit plus. Seigneur, merci d'ouvrir, Seigneur, d'avoir un ciel ouvert pour cette femme, de la toucher, de la bénir, de lui donner ce que son cœur désire. Merci pour Dominique, qui a le cancer des eaux, de le guérir, de le restaurer. Pour Jean-Claude, qui a le cancer de la prostate également, restaure-le, guéris-le, relève-le. Merci pour Roséanne, Seigneur, qui a besoin de la validation de ses trois licences en parcours universitaire en ce moment. Merci de la bénir au-delà de ses attentes. Merci pour Maryse et ses finances. Merci, Seigneur, de lui donner au-delà de ses attentes dans ses finances. Merci pour Paulette, pour une direction claire dans sa vie. Seigneur, elle cherche ta face pour cela. Alors, merci de la diriger, de la guider. Merci pour le fils de Véronique, qui a besoin d'un travail. Il est découragé en ce moment. Afin, Seigneur, encourage-le, touche-le maintenant, là où il est, et ouvre les portes pour un travail pour lui. Merci pour Véronique, qui a une sclérose en plaques. Enlève toute trace de sclérose en plaques dans son corps, maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Martine, qui a une tumeur au cerveau. Seigneur, d'enlever toute trace de tumeur dans son cerveau, maintenant, dans le nom de Jésus. Tu déploies la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, la puissance de ta guérison, maintenant. Merci pour Huguette, qui a une pancréatite aiguë. Au nom de Jésus, Seigneur, tu la restaures, tu la relèves. Merci pour mes frères et soeurs connectés ce matin. De les bénir, de les combler, de les conduire tout au long de cette journée dans ta présence. Je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, mon Jésus. Tu es merveilleux, mon Jésus. Tu es merveilleux, mon Jésus. Je te nourrirai toujours. Je te nourrirai toujours. Je te nourrirai toujours. On va le louer toujours. Peu importe. Je vous souhaite une excellente journée. Béni au-delà de vos attentes. Soyez comblés dans sa présence. Que Dieu vous accompagne. Dieu voulant, demain matin, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada